hello hello et bienvenue dans ce nouveau vlog j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui il est déjà 8h10 enfin déjà non ce bonheur c'est pas déjà je suis déjà prête maquillée habillée opérationnelle et je vais décoller parce que j'ai rendez vous chez la kiné si vous saviez comment j'ai hâte d'aller la voir pour une fois un peu de mieux quand même j'arrivais un peu mieux me baisser etc mais genre je me lave les dents pour me baisser pour me rincer la bouche c'est très compliqué vous pas de ma gueule parce qu'elle est sous ma gueule mais elle est dans le même état oui voilà c'est la vieillissante donc voilà du coup gros le kiné à 9h45 jusqu'à 9h15 et ensuite je rejoins les loulous à la maison au programme i don't know je ne sais pas qu'est ce qu'on va faire cet après midi peut-être on va faire des gâteaux charlie m'a demandé hier donc on va voir il faut que je regarde si j'ai tout ce qu'il faut il va falloir que j'aille faire deux courses aussi sûrement et puis voilà bref on arrête de biabiater et ben je vais bientôt décoller bon ça y est le kiné on est bon du coup je viens d'aller faire deux petites courses et je retourne à la maison ça y est franchement il fait trop froid aujourd'hui les amis c'est un truc de fou il fait 6 degrés il faut autant froid qu'hier en fait alors qu'il y a le soleil truc de fou j'ai les mains elles vont clairement tomber il faut que je trouve des gants ou quelque chose je vous jure j'ai trop 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 froid en mer c'est un truc de malade encore ça va avec la veste bigumi franchement j'ai pas froid à ce niveau là donc ça c'est déjà bien c'est juste les mains qui sont un petit peu congélifiées bref allez je vais retrouver mes doudou j'ai retrouvé des loulous oui mais elle dit ça l'avait mis le bazar ça va les grosses ouais alors c'était bien cette petite soirée de josephine hier avec papa vous l'avez regardé entier ? ouais c'est vrai ? moi je l'ai même pas regardé tati elle a regardé un truc sur je sais pas quelle chaîne et moi je me suis endormie à moitié en montant le vlog oui j'ai vu sur snap demain c'est halloween ouais demain c'est halloween oh génial et toi tu vas à quelle heure demain chez Salima ? elle dit vers 4h30 vers 4h30 et tu dors là bas alors ? d'accord un câlin un câlin un câlin bon du coup moi je vais ranger les courses parce que je vais coucher un petit peu partout je vais regarder s'il y a du linge à faire et je vais passer un petit coup d'aspiratateur et du coup j'ai pris de quoi faire je vous parlais dans le vlog d'hier j'avais vu sur Pinterest une recette de kangoo je sais pas si vous voyez ce que c'est ces gâteaux avec le chocolat à l'intérieur là les gamins ils adorent ça et du coup j'ai envie de tester maison j'ai vu qu'il y avait une recette maison donc du coup j'ai pris tout ce qu'il me fallait pour faire ça donc cet après midi petite recette gâteau bon les amis les midis ça y est je viens de finir le ménage que je vais faire et du coup je vais servir à manger ou nous ils vont finir les restes d'hier soir etc et puis ensuite je pense qu'on préparera en début d'après midi la pâte pour les kangoo j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette petite recette oui mes bras, mes bras, mes bras ils sont décédés comme mon dos je vais mal froid je vais mal froid donc tu vas te lever, tu as les grosses fesses fesses de là allez 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 j'ai mal au dos et je vais vous servir un... bon je vous reprends il est 14h10 et je vais attaquer la recette de gâteau quoi ? mais non on va pas faire des gâteaux au point d'épices bon c'est parti j'ai déjà préparé des ingrédients comme ça au moins j'étais tranquille donc pour la recette il faut 226 grammes oui très important 226 grammes de beurre mou donc je l'ai sorti depuis un petit moment comme ça il va être bien bien mou il faut 210 grammes de sucre glace il faut un oeuf une cuillère à café de vanille liquide comme ça 350 grammes de farine et à l'intérieur de la farine moi j'ai déjà mis mes deux cuillères à café de levure et une cuillère à café de sel et il faut des tablettes de chocolat pour faire le chocolat à l'intérieur voilà donc moi je viens m'aider du KitchenAid mais vous pouvez le faire sans bien évidemment hop moi j'ai mis la feuille dessus et il faut venir crémer le beurre et le sucre en même temps donc on va faire ça tout doucement donc ensuite ils disent dans un bol de mettre l'oeuf et la cuillère de vanille et on va en mettre même un petit peu plus parce que nous on aime bien la vanille et oui on adore la vanille donc ils disent de mélanger un petit peu et on va venir incorporer ça au mélange sucre et beurre qu'on vient de faire donc on va l'ajouter au mélange et on va voir ce que ça donne il faut que ce soit bien incorporé maintenant que tout est bien incorporé on va venir mettre la farine tout doucement ajouter à ce mélange là donc voilà ce que ça donne comme pâte c'est pas très collant donc voilà on va la mettre en boule et on va la foutre au frigo on en une heure puis on se retrouve dans une heure pour voir ce que ça a donné c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et concrètement c'est parti voilà on a fait la première fournai ils ont pas trop la gueule de quangou on a fait ce qu'on a pu Mais on va voir si ça va être aussi bon Du coup la première fournée elle est dans le four Ça a grave gonflé Ceux du fond ils sont limite en train de se toucher là-bas Du coup les autres je les espacerai un petit peu plus Il faut les mettre pendant 10 à 12 minutes à 200 degrés au four Donc là je sais même pas combien de temps ça fait Je crois que ça fait un petit peu plus de 7 minutes Mais c'est super bon Bah t'en sais rien t'as rien encore goûté En tout cas une chose est sûre ça sent extrêmement bon dans toute la maison Donc bah écoutez on va attendre que la première fournée elle cuise Et puis on mettra la seconde Et on vous fera voir à quoi ça ressemble Si ça ressemble un petit peu à quelque chose Et surtout ils vous diront quand ils goûteront Savoir si c'est bon ou pas Donc du coup la première fournée est cuite C'est bien tournée partout Alors je vais mettre sur Hop une petite grille pour les laisser refroidir Et après les moulous ils goûteront pour voir ce que ça donne Bah c'est chaud pour l'instant mon chat m'est pas fait maintenant Bon du coup ils vont goûter On va savoir Le gâteau au courant est trop bon C'est pas bon Je disais que moi j'aime pas le chocolat d'habitude C'est super bon C'est bon mon chat Tu vas te voir dedans comment c'est Ok 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 Bon bah écoutez Même s'ils ont Bah dans la pâte ouais Même s'ils ont pas la vraie tronche des kangous Ils sont bons C'est toujours ça Bon on est rendu à 4h30 Les loulous ont fini de goûter Moi j'étais en train d'éplucher les pommes de terre Pour le repas de ce soir Et je vais leur faire des escalopes de dents dans la crème fraîche Voilà Avec des pommes de terre Voilà Les loulous se sont régalés avec les kangous apparemment Voilà il reste la deuxième fournée qui est là Ils en auront pour demain matin Maëlys commence à moitié à s'endormir Parce qu'elle a pas voulu faire la sieste madame Sauf que maintenant c'est plus l'heure de faire la sieste Donc je vais bien galérer à la tenir réveillée jusqu'à ce soir à mon avis de partir Ça va être ça va être sympa Ça va être sympa A mon avis il va falloir que de la surveille comme l'huile sur le feu Pour ne pas qu'elle s'endorme J'en étais sûre J'en étais sûre Je voulais absolument qu'elle dorme Mais elle a pas voulu Donc écoutez Elle voulait pas Elle voulait pas J'allais pas non plus l'attacher pour qu'elle dorme Ce que je vais faire c'est que je vais aller lui prendre la douche Ça va peut-être la réveiller un petit peu Allez madame Maëlys On va aller à la douche Fais pas genre Ouais bah c'est plus l'heure de dormir On s'en fout Il y a tout le monde qui va y aller au bout du compte En premier ou en dernier Regardez moi la tête qu'elle a Elle est toute fatiguée Elle est toute fatiguée Ça va te réveiller un peu la douche Voilà voilà Sinon pas grand chose Après je vais me caler un petit peu devant l'ordinateur Je vais regarder Ghost Whisper encore un petit peu En attendant de faire chauffer la viande et tout Je suis fracassée Je suis fatiguée dans ce coup J'ai un coup de barre J'ai un coup de barre de la fin de la journée vous savez là Bon je vais finir les pommes de terre Je vais les mettre dans le cookie pour les faire cuire Et je vais me motiver d'aller prendre ma douche à ma liste Moi aussi ça va me réveiller peut-être un petit peu Je vais me motiver de la fin de la journée vous savez là Je vais me motiver de la fin de la journée vous savez là Mais bon on ALL J'ai fait trois Et je vais vous laisser Je vais vous laisser J'ai fait quatre J'ai fait quatre Sous-titrage ST' 501